Mes amis, le travail de chaque juif, là où il se trouve sur le globe, aujourd'hui et jusqu'à la fin de la fête, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quel que soit le problème qu'on peut rencontrer, écoutez bien mes amis, ce matin tu ouvres ta boîte mail, tu reçois un mail de ton client qui t'annule le contrat que t'as signé juste avant la fête. Maintenant toi tu comptais sur cet argent pour payer les fêtes, pour mettre un petit peu à gauche pour les vacances, et tu lis sur ton mail, Monsieur Cohen je suis vraiment désolé mais je ne vais pas pouvoir reconduire votre proposition. Hashem pourquoi tu me fais ça là ? Hashem pourquoi tu me fais ça là pendant la fête ? Tu m'envoies comme ça une maca. Maintenant, la chose que le maître du monde il attend le plus de toi, Vesamarta Bechagera, ne laisse pas cette mauvaise nouvelle te pourrir ta fête. Bas-toi, bas-toi pour en mettre un sourire sur ton visage. Ta femme elle te dit, les deuxièmes fêtes, on ne part pas chez tes parents. Les deuxièmes fêtes, on reste à la maison, on ne va pas chez tes parents. Alors quoi, ça y est ? Tisha Béhav à la maison ? Tu transformes Pessach en Tisha Béhav ? Rabbi Nathan mes amis, écoutez bien, Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, il écrit Il nous dit, Rabbi Nathan, on doit déployer toute l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous, toute l'énergie possible qu'on a à l'intérieur de notre corps, de notre Nechama. Garder le sourire, c'est-à-dire où je dois mettre le plus le paquet, dans quoi je dois investir le plus de force dans ma vie, garder le sourire. Quoi qu'il se passe ? Ton fils il ne s'est pas levé ce matin à la synagogue. Il n'est pas parti avec toi à la synagogue ce matin. Tu rentres de la choule, toi tu lui prépares le petit-déj, toi tu lui mets le Daily Note sur la matzah. Garde le sourire. Parce que c'est grâce à ton sourire que demain matin ton fils il va se lever avant toi pour partir à la synagogue. Parce que tu es accepté avec amour. Parce que tu es accepté avec amour, c'est ça qui veut voir Hachem. Accepte ce que j'ai décidé pour toi. Garder le sourire dans la contrariété. Hachem ça vient de toi. Et si ça vient de toi, c'est forcément pour mon bien. Et c'est que comme ça que je peux garder le sourire. La Torah nous dit mes amis. Dans un moment de détresse, la Torah nous dit le Hame Israël doit sortir les trompettes. Trompettes ! Les trompettes ! L'instrument de musique est sonné pendant le moment de détresse. Il faut sonner de la trompette. Écoutez bien ce qu'il nous dit. La trompette, pour Hachem, c'est la trompette en hébreu. Hachotzerot, c'est Hetz Batsarot. Hachotzerot, Hetz Batsarot. C'est une flèche dans tes problèmes. C'est une flèche dans tes problèmes. Ton sourire, ta simra, ta sérénité, c'est une flèche dans ton problème. L'élal du bas, Hachem Tov, il nous dit ça. Le plus grand remède, mes amis, pour sortir de nos problèmes, c'est de garder la simra. C'est très dur, je sais, mais ça paye. Mes amis, ça paye. Tu chantes une petite chanson. Comme si tu n'as pas la force, tu te forces. Et tu chantes une petite chanson. Tu tapes des mains. Tu sautes, tu fais quelques petits sauts comme ça, tu sautes à la maison. Tu montres à Hachem que tu acceptes Bessim Khas qui t'a envoyé. C'est ça la clé. Et c'est ça qui est attendu de nous en ce moment, mes amis. Raksa Meach.